Bonjour les beautés, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous fais un petit haul spécial de cuisine. Il y aura de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, un petit électroménage. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais remarqué que ces derniers temps j'avais besoin d'un petit coup de peps, de renouveler un petit peu ma vaisselle et j'ai fait des petites trouvailles, que ce soit sur les sites de vente privée ou dans le magasin de déstockage Action. Donc j'ai concocté quelques petits articles, j'avais l'impression que j'avais besoin de petits changements puisque je n'ai pas changé ma vaisselle je crois depuis que je me suis mariée. J'ai acheté juste quelques trucs, mais pas carrément renouvelés. Donc là, je me suis débarrassée de tout ce que j'avais avant et j'ai racheté un nouveau service pour le quotidien, de nouvelles assiettes. Il y a des petites nouveautés, j'espère que ça va vous plaire. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais pour vous montrer tout ça puisque le ramadan approche et je sais qu'il y en a pas mal qui renouvelent ou rachètent, qui renouvelent un petit peu leur vaisselle avec chaque ramadan. Ce n'est pas le cas pour moi. Moi franchement, je ne renouvelle pas tout le temps. J'achète en fonction de mes besoins et aussi s'il y a vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui rachètent de la nouvelle vaisselle pour le ramadan, je me suis dit, c'est l'occasion pour que ce soit le premier épisode des préparatifs du ramadan. Donc côté vaisselle, j'ai été à Action et je voulais me procurer un service qui sert pour le petit déjeuner quand c'est un petit déjeuner très varié, quand il y a beaucoup d'aliments à servir. Aussi pour tout ce qui est raclette ou encore si je fais des menus le soir par exemple, spécial kebab, hamburger, etc. Donc je voulais quelque chose avec des compartiments où je pouvais servir plein d'aliments dans l'assiette et là j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Donc à Action, j'ai trouvé ces petites assiettes à compartiments, c'est des assiettes spéciales raclette, mais vous pouvez les utiliser, vous êtes libre de les utiliser comme vous voulez. Elles sont toutes blanches, j'adore, c'est vraiment tout simple, tout blanc. Vous avez trois compartiments ici, un compartiment, un grand compartiment de ce côté-là et qui sont carrés. Le seul hic, le prix c'est vraiment quelques euros, franchement ça ne coûte pas du tout cher. Vous pouvez les trouver dans toutes les actions près de chez vous, que ce soit en Belgique ou en France. Petit bémol, c'est la lourdeur de l'assiette et aussi c'est difficile de faire rentrer ça dans lave-vaisselle. Donc moi pour laver, je mets dans les extrémités du lave-vaisselle, comme ça, ça ne touche pas le truc là qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire si vous avez un lave-vaisselle. J'ai pris aussi du même concept, donc des assiettes comme ceci. Je peux servir des desserts dans ces assiettes-là, comme je peux servir des aliments. Et j'en ai pris aussi une même comme ça, mais une taille au-dessus, donc ça fait à peu près un petit peu plus grand comme ça. J'ai pris aussi des petits bols comme ceci, carré, à action aussi pareil, qui font partie de la même catégorie des assiettes que je vous ai montré avant. Et ceux-là servent très bien pour servir tout ce qui est apéritif, je ne sais pas moi, tomates et cerises, olives, cornichons, vous pouvez même servir tout ce qui est confiture, je ne sais pas moi, des petites sauces, etc. Vous pouvez mettre de la mayonnaise, du yaourt nature, quand vous faites un bon petit déjeuner varié, ou quand vous faites un repas snack, on va dire. Donc ça peut vraiment servir à quelque chose. Je les trouve vraiment géniaux. J'en ai pris 6. Puis dans un petit magasin en Hollande, c'est un magasin turc, j'ai pris, où on peut trouver beaucoup de vaisselle, qui ne coûtent pas du tout cher. Donc il y avait une promotion pour ces petits bols saladiers, noirs comme ceci, mais qui sont brillants, qui ne sont pas bêtes. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Et j'en ai pris aussi du même magasin. Vous voyez, ça c'est pour servir du lait chaud, au petit déjeuner, ou encore. Donc moi, je les utilise comme ça. Pour mettre du chocolat fondu, ou encore un sirop, un sirop d'érable, pour verser au-dessus des desserts que je prépare à la maison. Et je trouve que ça fait super joli, super classe. J'en ai pris 6 comme ça, et ça coûtait les 3 ensemble, dans les environs de 1 ou 2 euros. Donc voilà. Je continue aussi chez Action. Donc comme c'est Pâques qui approche, ils ont sorti une petite collection de vaisselle pour les enfants. Donc j'en ai profité pour prendre un petit service pour Cyrine, Nour et Ferouz. Pour celles qui se demandent, c'est qui Ferouz, c'est ma nièce. Donc le rose, là, j'ai pris pour Cyrine. Voilà, vous voyez, il y a une petite assiette avec un petit lapin. Alors contre, ce service-là est vraiment très léger, très adapté pour les enfants. Vous avez une tasse comme ceci, qui est assez grande, que ma fille adore le matin pour prendre son lait. Et vous avez ceci pour mettre un oeuf, voilà, avec le petit lapin. Donc ça existe en 3 couleurs. Il y avait le rose, le vert et le bleu. Donc j'en ai pris les 3. Il y avait aussi des bols, mais je n'avais pas trouvé le rose, et donc je ne voulais pas prendre pour les autres des bols. Cyrine, elle aurait râlé, elle m'aurait sûrement dit pourquoi elle n'a pas de bol. Donc j'ai évité d'acheter les bols, où j'ai pris que la tasse, l'assiette et le coquetier. Puis sur le site de vente privée, j'ai trouvé une vente privée très avantageuse de services composés de 18 pièces. Donc vous avez 6 bols, 6 grandes assiettes et 6 petites assiettes. Donc j'en ai pris un service. J'avais hésité entre le blanc et le noir. Et puis finalement, j'ai opté pour le noir puisque c'est ma couleur favori et ça change du service blanc que j'ai pris pour le petit déjeuner. Donc voici le service comment il est carré. Vous voyez, ça c'est le bol qui est assez grand je trouve. Ça c'est la petite assiette qui peut servir d'assiette à dessert d'ailleurs. Et puis une assiette assez grande, vous voyez. Ce bémol aussi, je trouve ça légèrement lourd. Moins lourd que les assiettes de chez Action bien sûr. Mais voilà, ils sont de très bonne qualité. Un noir, mat. Ça va dans la vaisselle ou dans le micro-ondes. Je trouve ça génial. Donc guetter les filles sur le site chouant privé. Parfois ils mettent des ventes de pas mal de produits, pas mal de vaisselle. Franchement, ça ne m'a pas coûté cher. Je crois que le service-là m'a coûté dans les environs de 30 euros. et ça m'a permis de changer mon service que j'avais avant. Puis chez Ikea, j'avais pris des petites vérines comme ceci qui ne coûtaient pas du tout cher. Elles étaient en promotion. Je ne sais pas s'il y a 10 ans encore. Mais je vous les recommande vivement si vous voulez faire des petites mousses au chocolat dedans ou des petits desserts dans ce style. Même, ça peut servir aussi de vérine pour la salade. Je trouve que c'est une super idée pour servir. Puis aussi sur le site du ventes privées, j'avais envie de renouveler ma batterie de cuisine et je suis tendée sur une vente Arthur Martin. Donc vous voyez, vous avez ici une poignée amovible. C'est un peu comme l'étefale que j'avais avant. Exactement la même chose. Ce qui est bien, c'est que c'est tout feu dont induction. Puisque avec ma plaque, comme vous pouvez le constater, j'ai une plaque à induction derrière. Donc je ne peux utiliser que ça. Voilà. C'est de l'acier inoxydable. Tout induction, tout feu dans induction. Donc j'ai trois casse-rouls plus deux poils comme ceci. L'avantage, c'est que ça vient aussi avec des couvercles comme ça. Je crois qu'il y en avait quatre ou cinq couverts. Quatre couverts, je crois. Si ce n'est pas plus. Je trouve ça très bien. Plus la poignée amovible pour 60 euros. C'est juste waouh. Parce que franchement, ma batterie tefal coûte super cher. Et quand je vois la qualité de Arthur Martin, franchement, ça n'a rien à envier aux autres marques comme Tefal, etc. Donc je vous recommande cette marque à 100%. Puis j'ai pris aussi du site Amazon. Puis j'ai pris aussi du site Amazon pour compléter ma série de la Tefal Snack Collection. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi ? Donc c'est un appareil qui est, on va dire, multifonction. Ça peut être croque-monsieur, grill, panini, machiné, papier, pour faire aussi des madeleines. Enfin, pour faire plein de choses. Vous avez douze choses à faire. Cette fois-ci, j'ai pris les plaques pour faire les donuts. Donc je vous montre à l'intérieur aussi. Je vous ai déjà montré l'appareil avant. Ça s'appelle la Snack Collection de chez Tefal. Et à chaque fois, vous prenez juste, vous achetez juste les plaques comme ceci pour une dizaine d'euros, entre 10 et 14 euros. Ça dépend du site. Donc cette fois-ci, moi, j'en ai pris pour les donuts. Je n'en ai pas encore testé. Je vais tester le char d'art ce week-end-là. Et s'il me faut, si ça réussit, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise les donuts. Encore du site Churon privé. Cette fois-ci, j'ai pris un truc pour faire à la Paella. C'est une poisse spéciale Paella. Voilà. Les poisses spéciales Paella n'ont pas de couvert. Elle est tout feu, dont induction. Je n'en ai pas encore utilisé. C'est marqué ici. Full induction. Et je n'en ai pas encore utilisé, mais vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Je vais essayer la Paella très, très, très prochainement, en charlotte. Et je vous en parle. Et comme j'ai beaucoup d'ustensiles qui datent de plus de 4-5 ans, que je ne peux pas mettre sur ma plaque à induction, j'ai opté pour une petite plaque comme ceci électrique où je peux mettre ces ustensiles-là. Par exemple, j'ai une petite poêle en cuivre ou un petit argile aussi en argile. Donc, j'ai opté pour ça pour justement utiliser tous mes ustensiles quand je le souhaite. Donc ça, c'est la marque Clatronic. Je l'ai eu sur Amazon pour 15 euros. Et puis, au final, j'avais besoin d'un batteur pour faire monter les blancs en neige sans galérer. Parce que chaque fois que je voulais monter, c'est bizarre. j'ai un batteur qui est inclus dans mon robot de cuisine ou encore dans mon KitchenAid. Mais j'ai l'impression que ça ne monte pas bien les blancs en neige parce qu'en fait, les fouets ne touchent pas assez le fond du socle. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a toujours du liquide qui reste en bas, le blanc d'oeuf qui reste en bas au liquide. Et je me suis dit cette fois-ci, je vais opter pour un batteur comme ça pour monter mes blancs en neige. J'ai beaucoup regardé sur le net, surtout sur Amazon et celui-ci était super bien noté. C'est une marque qui s'appelle Surpir. Je ne connais pas cette marque. Il a 5 vitesses. Il a un socle pour justement ranger toutes les pièces. Et franchement, je peux vous dire que je peux monter les blancs en neige en même pas 10 secondes. Croyez-le ou pas. Il est hyper rapide. Il est nickel. Il n'a rien envié aux autres marques. Il coûte beaucoup moins cher. Il n'est pas très bruyant. Et franchement, je vous le recommande à 1000%. Vous pouvez effoncer les yeux fermés. J'ai préparé pas mal de choses avec et je continue toujours à l'utiliser que ce soit pour préparer de la mayonnaise fait maison, préparer des mousses au chocolat, monter des blancs en neige ou encore faire des ganaches pour les gâteaux. Il est topissime. Je vous rappelle la marque C'est la marque Surpir que j'ai acheté sur Amazon et qui coûte je pense que c'était dans les environs de 20 euros. Je ne me rappelle pas très très bien le prix mais c'était vraiment pas cher par rapport aux autres marques. Donc pensez les filles si vous ne l'avez pas encore acheté un pâteur comme ceci dans votre cuisine. Donc voilà les filles je crois que j'ai fait le tour de mes dernières trouvailles cuisine. Si vous avez déjà testé un de ces articles que je vous ai montré dites-moi votre avis en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.